Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais d'un problème extrêmement courant auquel malheureusement on s'habitue trop souvent mais qui n'est pas normal et contre lequel il y a des solutions naturelles. Il s'agit de la digestion difficile associée à ce qu'on appelle du météorisme des ballonnements et des gaz. Notre système digestif joue un rôle capital dans l'équilibre physiologique. De son bon fonctionnement dépendent la santé de nos cellules, la qualité de nos humeurs, sang, lymphe ou intracellulaire, de notre état général, tonus, résistance aux maladies infectieuses, au stress, à la fatigue, à l'équilibre endocrinien et nerveux et donc la santé du cerveau. Notre système digestif assure les fonctions de digestion et d'assimilation des aliments, indispensables à la vie de nos cellules. A l'exception de prédispositions héréditaires, méga et dolico-colon, hépatisme, diabète, la plupart des affections digestives sont consécutives à des erreurs dans l'hygiène de vie ou à des agressions externes d'origine alimentaire ou à un état de stress auquel il est souvent possible de remédier naturellement. Notre flore intestinale comprend un minimum de 100 000 milliards de germes, c'est-à-dire autant, sinon plus que de cellules de notre corps. Elle doit être saine et équilibrée. Elle nous permet de digérer et assimiler les aliments en les transformant. L'équilibre entre flore de fermentation et flore de putréfaction est le gage d'une bonne santé générale. Les putréfactions intestinales occasionnées par une mauvaise alimentation ou par une intolérance alimentaire, notamment aux produits laitiers et au gluten, mais à bien d'autres substances comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, engendre une inflammation intestinale et des réactions générales pouvant provoquer la réactivation ou le déclenchement de crises de maladies auto-immunes comme la polyarthrite, la sclérose en plaques, l'eczéma, l'asthme, etc. Les infections digestives revêtent une importance toute particulière à certains stades de la vie. Chez la femme enceinte, elles peuvent influer sur la nutrition et le développement de l'embryon. Chez l'enfant, elles peuvent entraver la croissance osseuse et le développement intellectuel, prédisposé aux infections à répétition et aux inflammations articulaires pouvant occasionner par exemple une épiphysique vertébrale. Chez l'adulte, elles sont à la base d'une quantité de maladies inflammatoires et infectieuses. Chez les personnes du troisième âge, elles retentissent sur l'état général, la force et le tonus musculaire, l'irrigation cérébrale, le vieillissement cellulaire et favorisent la déminérisation osseuse appelée osteoporose. La digestion difficile ou dyslepsie se manifeste par une digestion lente et difficile caractérisée accompagnée d'une sensation de pesanteur stomacale, de malonnement et d'une somnolence après le repas. C'est le trouble fonctionnel le plus courant et le plus facile à traiter si on prend le soin d'en traiter toutes les causes. Causes alimentaires, mauvaise combinaison alimentaire, mélange d'acide et de base, intolérance, allergie alimentaire, cause énergétique, une faible énergie nerveuse, diminue les sécrétions digestives, des glandes salivaires, estomac, vésicule, pancrasse, intestin. A l'inverse, une excitation localisée ou générale aura pour conséquence un hyper fonctionnement. Dans les deux cas, des troubles apparaîtront. Maintenant voyons les points principaux du traitement naturel, sans entrer dans le détail. Réglages alimentaires, réglages du système nerveux par aromathérapie, phytothérapie, phémothérapie, osteopathie viscérale, acupuncture et techniques dérivées. Agir sur les causes mécaniques, sédentarité, absence d'exercice physique, vêtements trop serrés, position assise, sont les causes les plus fréquentes, sans parler de la ptose des organes et du spasme du diaphragme. Notamment, l'estomac à chaussettes, la ptose du foie, la descente de l'intestin aux théroptoses, sont des causes à traiter par ostéopathie, posture inversée et souvent par le port d'une gaine de soutien. Alors le traitement des causes mécaniques, je le répète, ostéopathie, gymnastique en posture inversée, relaxation, ceinture en typtose, notamment. Sachez utiliser les infusions digestives qui remplaceront avantageusement le café, surtout si vous êtes d'un naturel nerveux. Pensez aux plantes aromatiques digestives telles que l'anniver, la badiane, l'annis étoilé, le carville, la margennelle, la mélisse, la menthe, le romarin et le thym. Composez votre mélange, une cuirée à café par tasse d'eau bouillante, laissez infuser 10 à 15 minutes, une tasse après le repas. Si vous préférez l'huile essentielle ou la teinture mère, 5 gouttes de mélange à 10% d'huile essentielle dans l'alcool ou 20 gouttes de teinture mère après le repas. L'aérocoli, appelé ballonnement, est accompagné de météorismes et de flatulences. Ce trouble digestif résulte d'un excès de fermentation produisant des gaz. Cet excès est dû à une dégradation de la flore intestinale par des agents chimiques, notamment les antibiotiques, ou du chlore, ou à une alimentation inadéquate, à laquelle s'ajoute fréquemment une ptose intestinale, entraînant un affaiblissement des organes consécutif à l'affaiblissement des muscles abdominaux. Comme mieux l'essentiel, je conseille le basilic, le carville, coriandre, rumen, estragon, fenouil, menthe. Une à deux gouttes de l'une ou l'autre après les principaux repas. Au niveau des traitements physiques, traiter la ptose par osteopathie viscérale, apprendre la respiration diaphragmatique, remuscler la sangle abdominale par des exercices doux et physiologiques associés à la respiration ventrale. Il faut absolument éviter les exercices abdominaux type battement de jambes ou relevé brutal, qui maltraite la colonne lombaire et les organes pelviens, j'en ai parlé dans notre vidéo. Les postures renversées du yoga sont conseillées de même que les postures sur plan incliné. Le port d'une ceinture de soutien est vivement conseillé en cas de ptose. Vous pouvez d'ailleurs visionner ma vidéo sur la ptose qui vous expliquera tout cela dans le détail. Les traitements naturels associés, c'est le charbon végétal, charbon actif de préférence, remarquable pour résorber les gaz en excès. L'argile blanche fine. Au niveau de la diététique, respectez bien le principe des combinaisons alimentaires. Évitez de mélanger les farineux avec des acides. Leur prédigestion buccale est entravée. Au niveau de la phytothérapie, je vous engage à aller sur mon site naturemania.com Voix les fiches plantes, annivers, badiane, basilic, cardamome, menthe, carvie, coriandre, cumin, fenouil. L'intolérance alimentaire, je vais simplement en dire deux mots puisqu'on en a déjà parlé. Pensez une intolérance alimentaire souvent méconnue. Comment savoir si on souffre de ce trouble ? Tout simplement en pratiquant un régime d'éviction strict et prolongé. Évitez pendant un mois de consommer des produits laitiers et des aliments contenant du gluten et constatez si les troubles diminuent ou disparaissent. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez aller sur naturemania.com, naturemania.fr, vous avez mes ebooks. Vous pouvez aussi lire mes livres, bien entendu, et notamment les deux derniers. L'inflammation silencieuse qui explique tous les méfaits de l'inflammation sur nos organes et toutes les méthodes pour y remédier. Et le tout petit dernier, les dix huiles essentielles indispensables et tout cela aux éditions d'Angle. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1